Le cahier des charges dans une recherche d'appartement. Si vous travaillez avec un chasseur immobilier, la première chose qu'il va faire, c'est établir avec vous le cahier des charges. Il va y inscrire tous les éléments importants pour votre recherche. Ça va lui permettre aussi d'évaluer la difficulté de la recherche, le temps qu'il pourra y consacrer ou qu'il devra y consacrer, et également de relever des impossibilités. Parfois, un budget qui va être trop faible pour la qualité du bien que les acheteurs souhaitent obtenir. Ça va lui permettre dans un premier temps de faire un point avec les acheteurs sur la faisabilité et la difficulté, plus ou moins grande, de trouver l'appartement. Ce cahier des charges pourra évoluer dans le temps. Quand des acheteurs ont des indécisions ou plusieurs options, parfois ils peuvent changer d'avis en cours de route, changer de ville, de quartier, décider qu'il leur faut une chambre de plus, on va faire évoluer le cahier des charges à ce moment-là. Sachez que pour des particuliers, ça peut être intéressant d'établir soi-même un cahier des charges. Ça va structurer votre recherche, ça la rendra plus simple et plus efficace. Lors de la création d'un cahier des charges, on va commencer par regarder dans quelle ville et dans quel quartier les acheteurs souhaitent habiter. Certains acheteurs savent très précisément où ils veulent vivre. D'autres sont plus indécis. Alors le chasseur immobilier va pouvoir les conseiller à ce moment-là, éventuellement, en fonction de leur profil, de ce qu'il va imaginer des acheteurs. Il va pouvoir leur indiquer que tel arrondissement pourrait être intéressant pour eux, qu'ils risquent de trouver ce qu'ils souhaitent à tel endroit, peut-être dans telle ville, en proche banlieue. Les acheteurs vont indiquer aux chasseurs immobiliers s'ils souhaitent vivre dans un quartier commerçant, avec beaucoup de vie, dans un quartier où la vie nocturne est présente, au contraire dans un quartier calme. On passera ensuite au type d'immeuble. Est-ce que vous souhaitez vivre dans un immeuble typiquement parisien, parquet moulure cheminée, qu'on appelle, nous, dans le jargon immobilier de l'ancien, ou est-ce que vous souhaitez vivre dans des appartements très récents, après les années 2000, par exemple, type d'appartement qu'on va retrouver près du parc Martin Luther King, dans le 17e arrondissement. Est-ce que les appartements des années 70, les grands ensembles immobiliers, vous conviennent ? Est-ce que vous aimez bien l'architecture des années 50 ? On va noter tous ces éléments, et le chasseur notera également le type d'immeuble que les acheteurs n'aiment pas. Certains ne veulent pas entendre parler des années 70, je parle de ça parce que c'est assez récurrent. Donc on va noter ce point-là, qui peut être vraiment important et primordial pour des acheteurs. On va évoquer la copropriété. Est-ce que les acheteurs souhaitent une copropriété de haut standing ? Est-ce qu'une copropriété bien entretenue est suffisante ? Les grands ensembles, dont je parlais tout à l'heure, ce type de copropriété avec un nombre très important d'appartements, est-ce que ça leur convient ? Est-ce qu'ils préfèrent une copropriété petite ? Certains acheteurs ne souhaitent pas qu'il y ait des travaux importants dans la copropriété au moment où ils vont arriver dans l'immeuble. Le chasseur va leur indiquer évidemment que les travaux dans une copropriété, c'est important. C'est important qu'il y en ait. Une copropriété sans travaux, c'est plutôt mauvais signe. On va s'interroger aussi avec les acheteurs sur les charges. Certains veulent que les charges soient raisonnables, voire très raisonnables. Surtout les investisseurs immobiliers, parce que ça va plomber leur rentabilité. Et on informera également les personnes qui peuvent acheter des appartements dans les immeubles des années 50, 60, 70, que très souvent dans ces immeubles-là, on peut avoir des charges qui sont relativement élevées. Point qui est de plus en plus demandé par les acheteurs, les extérieurs. Jardin pour les maisons, balcon pour les appartements, terrasses. On indiquera évidemment l'influence que les prix vont avoir sur ces éléments, parce qu'elle n'est pas négligeable, surtout sur les terrasses. Un point très important, parce qu'il va toucher à la valorisation de l'appartement recherché, l'étage. À Paris, un appartement au rez-de-chaussée ou un appartement au quatrième étage vont avoir des prix qui peuvent être très différents. Le chasseur immobilier va noter ce critère. Il va évidemment demander si les acheteurs souhaitent un ascenseur ou pas dans le futur immeuble. La surface de l'appartement va évidemment être un point très important. Il va aussi permettre aux chasseurs immobiliers de valider la cohérence avec le nombre de chambres. En effet, à Paris, il y a des correspondances entre le nombre de chambres et la surface. 90 mètres carrés dans un immeuble récent, trois chambres, ça fonctionne très bien. 90 mètres carrés dans un immeuble ancien, trois chambres, ça ne fonctionne pas bien du tout. C'est extrêmement rare et souvent avec des défauts de plan importants. Il va également interroger sur la cuisine. Est-ce que la cuisine doit être ouverte pour avoir des espaces de vie plus grands ? Est-ce qu'elle doit être fermée et séparée ? Dînatoire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut y installer une table à l'intérieur ? Autre élément important, les salles de bain. Combien en faut-il ? Est-ce que c'est un point qui est primordial ? Est-ce qu'il faut une salle de bain par chambre ? Est-ce qu'il faut deux salles de bain pour trois chambres ? Est-ce qu'on doit avoir un dressing ? Est-ce qu'il doit y avoir une suite parentale dans l'appartement ? On va demander à l'acheteur si ce point-là est non contournable. C'est-à-dire est-ce qu'on doit obligatoirement avoir ce critère ou est-ce que c'est juste un plus ? La taille du salon est aussi un élément qui est souvent très important pour les acheteurs. Est-ce qu'ils souhaitent une pièce de vie très grande, type 40 m², 30 m² ? Alors en général, on va plutôt leur conseiller d'avoir des cuisines ouvertes, sauf pour des personnes qui vont acheter de grands appartements à partir de 130, 140 m². Spécifique aux maisons, le sous-sol et les garages. Est-ce que les acheteurs souhaitent un sous-sol partiel, total ? Est-ce qu'ils veulent un garage fermé ? Est-ce que c'est un garage qui peut être à l'extérieur, dans un jardin ? Et pour les appartements, est-ce que les acheteurs souhaitent un parking ? Quand un acheteur veut un parking, à Paris, on va lui indiquer tout de suite qu'il faudra que ce soit dans un immeuble récent. Parce que les immeubles avant les années 50, il n'y avait évidemment pas de parking. Donc c'est tout à fait exceptionnel d'en avoir. Nous allons passer aux critères de qualité. Lumière, calme, hauteur sous plafond. Alors en général, tous les acheteurs nous disent qu'ils veulent et du calme et de la clarté. Un appartement peut être exposé au nord et être très clair. Il suffit qu'on voit beaucoup de ciel depuis les fenêtres. Par contre, quelqu'un qui veut de l'ensoleillement, du soleil qui rentre dans l'appartement, il va falloir retirer cette exposition nord. Pour le calme, est-ce qu'on peut avoir un appartement sur une avenue large et passante, avec des chambres qui sont au calme ? Est-ce que tout l'appartement doit être au calme ? Ce sont des points qui seront évidemment notés dans le cahier des charges. Et pour certaines personnes, on va se rendre compte que le calme va passer bien avant l'ensoleillement ou la clarté. On ira jusqu'à conseiller parfois à des acheteurs de n'acheter que des appartements en dernier étage, où ils n'auront personne au-dessus d'eux. Ou bien de se diriger sur des immeubles tout récents, type dans les années 2000, 2010, 2020, où les normes d'insonorisation sont importantes et bien faites. La hauteur sous plafond est un élément aussi qui revient très souvent. La plupart des acheteurs, et ils ont raison, souhaitent avoir de beaux volumes. On s'y sent beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise. Les appartements récents, après les années 50, ont des standards qui se situent en général entre 2,50 m et 2,60 m. Ce sont des hauteurs sous plafond qui ne sont pas hyper hautes, mais qui peuvent être correctes. Et lorsqu'on a des appartements qui sont suffisamment lumineux, ça ne va pas être gênant. Pour les immeubles anciens, on a de tout. On peut avoir des hauteurs sous plafond qui vont se situer à 2,50 m, comme on peut avoir des hauteurs sous plafond qui vont être à 3 m, 3,10 m, 3,20 m. On estime que des hauteurs sous plafond de 2,70 m, 2,80 m dans l'ancien sont des hauteurs très agréables. Le chasseur immobilier va également interroger les acheteurs sur la possibilité ou l'envie de faire des travaux. Est-ce qu'on vise des appartements qu'on dit clés en main, c'est-à-dire sans aucun travaux, où vous n'avez qu'à poser vos valises ? Est-ce qu'on peut faire un rafraîchissement, un coup de peinture, refaire une cuisine ou une salle de bain ? Ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à une rénovation complète, le chasseur immobilier, évidemment, conseillera ses acheteurs sur les coûts que ça peut représenter et le temps aussi de travaux en fonction de la surface des appartements. Et enfin, un des points les plus importants, le budget. On va évidemment inscrire le budget, quel est le budget maximum et quel est le budget idéal pour un acheteur. Avec le budget, le chasseur immobilier va également interroger sur le financement. Est-ce que les acheteurs ont déjà vu leur banquier ? Est-ce qu'ils ont vu un courtier immobilier ? Est-ce qu'ils savent précisément comment ils vont structurer leur acquisition ? Montage de crédit immobilier ? Quel montant d'apport personnel ? S'ils ne l'ont pas fait, le chasseur va leur indiquer que c'est la première chose à faire. Tant qu'il n'y a pas de vision très claire sur comment on va financer l'acquisition, on ne commence pas la recherche. Pourquoi ? Parce qu'on risque d'être très déçu. Si on voit un appartement sur lequel il va falloir prendre une décision rapide parce qu'il risque d'être très convoité, on risque tout simplement de rater des appartements. Et petite mise en garde, faites attention de ne pas avoir trop de critères obligatoires. Si vous en avez deux, trois, ça va fonctionner très bien. Mais au-delà, on risque de tomber sur ce qu'on appelle en immobilier le mouton à cinq pattes, l'appartement impossible à trouver. Je vous donne un exemple. Immeuble haussmannien, centre de Paris, dans le sixième arrondissement ou le cinquième, avec une grande terrasse, vue complètement dégagée, personne ne nous voit, une exposition sud uniquement, même pas une exposition sud-ouest. Là, vous êtes tranquille, vous savez que l'appartement, vous ne le trouverez jamais. Quand vous avez un critère dans un appartement qui a une importance forte pour vous, ne tergiversez pas, il rendra la vie dans cet appartement pour vous très agréable.